Oui, non, peut-être rapidement pour mettre l'accent sur un point, puisqu'on a souvent des discussions assez riches sur ces attributions de sommes, en fait, pas forcément de subventions, mais en soutien à des initiatives et à des projets, que nous avons des élus vigilants dans cette commission, qui à chaque fois demandent donc d'avoir des détails sur les différentes actions qui sont traduites, et qu'à chaque fois, dans un souci de transparence, l'ensemble des informations sont remises, et pour les questions qui se posent parfois, j'insiste là-dessus parce que ça revient régulièrement, les thématiques sur lesquelles on intervient et les montants qui leur sont alloués dépendent aussi de la quantité de projets qui sont déposés et de la qualité de ces projets, et que donc on ne peut pas demander, et c'est pareil pour le contrat de ville d'ailleurs, qu'on intervienne plus spécifiquement sur telle thématique ou sur telle autre, ou qu'on y mette une somme d'argent plus importante. Ça dépend aussi des projets qui sont déposés. Renzo Sully est intervenu sur un point important, c'est que la géographie sur laquelle on intervient avec ce fonds de cohésion sociale dépasse celle des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle intervient aussi sur les quartiers en veille active, c'est le cas par exemple pour cette programmation-là sur les villes de Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinou, elle intervient aussi sur Céciné Parisais, sur Visil et sur Ébain, me semble-t-il, donc on voit quelque part qu'on arrive justement à faire passer un certain nombre de projets dans les communes. Il y a d'autres communes, et même des quartiers de Grenoble sur la carte qu'on avait mis en place lors de l'élaboration de la délibération cadre dans lesquels ce fonds de cohésion peut être amené à être utilisé. Donc faites passer le message auprès des associations qui sont actives sur vos communes ou sur votre quartier pour leur dire qu'elles peuvent déposer des projets qui peuvent être examinés lors de l'attribution de fonds dans le cadre du fonds de cohésion sociale. Et là on gagnera aussi à diversifier l'offre et à regarder des projets sur un territoire plus large au gré des années qui suivront pour l'attribution des financements du fonds de cohésion sociale.